Bonjour à tous les amis, c'est Yannick le Graal. Nous sommes aujourd'hui le 25 mai. Je vais commencer par une très bonne nouvelle, car je viens d'apprendre que normalement Gérard Camberlin devrait être libéré après-demain, le 27 mai. Mais son avocate était passée devant le juge la semaine dernière et sa libération avait été refusée. Ils avaient décidé de faire appel immédiatement, bien sûr. Et je ne sais pas donc si c'est suite à cet appel, mais Gérard vient donc d'annoncer ceci. Voilà, donc attendons que ce soit fait avant de nous réjouir totalement, mais il commence à voir le bout du tunnel. Alors pour en revenir à ce zoom voyance, il concerne les prédictions sur la France qui ont été publiées le 9 mai, qui allaient jusqu'au 22 mai au niveau de la date. Alors j'avais repéré depuis longtemps cet événement et les jours sont passés, je ne l'ai pas fait, j'ai failli pas le faire. Et puis finalement aujourd'hui je me suis dit quand même, il faut que je le fasse parce que sinon les gens vont croire que je raconte n'importe quoi. Moi j'avais fait le rapprochement avec plutôt une colère populaire suite au déconfinement. C'était un événement d'actualité effectivement que je ne pouvais que difficilement prévoir puisqu'il a été très surprenant. Il concerne Laetitia Avia qui est la femme à l'origine de la proposition de la loi contre la cyber-haine, la haine sur internet. Et bien 5 de ses assistants parlementaires ont brisé le secret en affirmant qu'ils avaient été victimes eux-mêmes d'attaques homophobes, d'attaques racistes, d'humiliation de la part de Laetitia Avia. Alors comment c'était indiqué ? D'abord j'avais le monde. Donc le monde on part sur quelque chose de mondial, c'est le réseau internet, c'est le web. Ici je vous avais parlé de paternaliste, quelqu'un qui veut veiller sur vous mais voilà de façon un petit peu fausse on va dire, un petit peu hypocrite. C'était par rapport au confinement. En fait c'est bien cette idée mais c'est par rapport à la loi Avia. Vous voyez que ce personnage qui représente donc la loi, nous dirons, ou Laetitia Avia veut protéger les gens. Il veut les mettre dans une bulle, il veut les protéger du tumulte extérieur. Vous voyez que là on a un volcan derrière, le volcan ça représente la colère. Et puis là on a les vagues, le tsunami donc ce sont les flots de haine desquels on voudrait protéger donc les innocents, les gens qui vont sur internet. Le petit chat c'est marrant parce que ça représente bien Youtube. Au début on voyait quasiment que des vidéos de petits chats. Donc voilà tous les gens qui viendraient voir des vidéos de petits chats sur Youtube. Et puis qui se verraient pris dans ce flot de haine et de colère. Donc voilà et puis là c'est marqué Aere Périnus. C'est à dire on nous parle de l'airain. L'airain vous savez qu'on dit graver une noix dans l'airain. Donc on a bien cette idée là de quelque chose de législatif qui est fait pour protéger donc sur internet le monde. Là je vous avais dit qu'on était dans la rancœur. C'est bien la rancœur et c'est la rancœur des assistants parlementaires de Laetitia Avia. Alors la légende de cette carte dit que les individus ne sont pas forcément les idées auxquelles ils s'accrochent. Ce qui s'applique donc en l'occurrence extrêmement bien à Laetitia Avia puisqu'elle dénonce quelque chose dont elle a elle-même été l'auteur vis-à-vis de ses assistants. Et puis là on remarque aussi qu'on a le 5 de bâton et ses assistants sont au nombre de 5. Voilà donc la rancœur, la colère de ces 5 assistants vis-à-vis de Laetitia Avia qui dans la vraie vie se comportent avec eux à l'opposé de ce qu'elle défend publiquement. Ici c'est la carte du détachement. Le détachement, les assistants parlementaires, donc ce sont des gens qui travaillaient dans l'orbite de Laetitia Avia. Ce sont des gens qui dépendaient d'elle si vous voulez. Et là on a donc la personne qui brise son oeuf, qui brise sa coquille, qui brise la loi du silence et le détachement. Donc ils se détachent de Laetitia Avia. Je vous avais dit quitte à prendre des risques, quitte à se mettre eux-mêmes en danger. D'ailleurs elle a décidé le lendemain elle-même de vouloir porter plainte contre eux. Donc voilà, ils prennent leur distance, ils brisent la coquille et leur dépendance vis-à-vis de Laetitia Avia qui était leur employeur, leur chef donc. Et là l'étape. Alors l'étape bien sûr, Laetitia Avia. Si vous tapez Avia sur internet, vous avez deux résultats. Laetitia Avia et Avia qui est le nom d'une station essence. Donc là évidemment, en suivant peut-être un peu plus l'actualité, en regardant de quoi il allait être question pour la période à venir, j'aurais peut-être pu me douter que c'était le nom de Laetitia Avia qui m'était dévoilé ici. Et puis le 13 mai, il y a également eu cette étape essentielle puisque sa loi a été votée. La loi des reins, ça y est, elle a été gravée dans les reins puisqu'elle est passée le 13 mai. Donc le lendemain de cette révélation, sa loi a été adoptée définitivement. Voilà, donc comme je vous le dis de temps en temps, les cartes ne se trompent jamais. C'est moi qui fais des erreurs dans une interprétation. Moi, je ne suis qu'un pauvre interprète avec toutes mes failles. C'est un format très difficile que ces prédictions-là, prédictions d'actualité. Donc voilà, je voulais remettre les pendules à l'heure sur cette ligne-là. Voilà, je vous envoie un grand merci de l'amour et je vous dis à très bientôt.